Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je voudrais revenir aujourd'hui sur la dernière vidéo que je t'ai publiée, celle dans laquelle je te montrais comment avec deux doigts tu pouvais jouer du piano pour t'accompagner, pour créer des chansons. Bon, je suis bien conscient si tu veux que, voilà, si tu as regardé cette vidéo, que tu es prof de musique ou pianiste ou prof de piano, tu vas te dire mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais ce que je te donne, c'est une astuce. C'est un, comment dire, toi, c'est un raccourci. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend à jouer du piano, mais je ne suis pas là pour t'apprendre à jouer du piano. Moi, je suis là pour t'aider à écrire des chansons, à créer tes propres trucs. Du coup, ce que je t'ai donné là, c'est une astuce pour que ça marche, parce que c'est ça qui compte en fait. C'est que ça marche, ça fonctionne et grâce à ça, tu vas pouvoir avancer. Et j'ai envie de répondre un petit peu, si tu veux, aux gens qui me disent « Ouais, mais attends, ce n'est pas comme ça qu'on apprend à la musique. » Et puis, il y a le solfège, le truc, le bidule. Non, mais là, on s'en fout, ce n'est pas la question. C'est un peu comme si, par exemple, regarde, tu vas faire un manger chez toi. Tu n'as peut-être pas forcément pris de cours de cuisine. Tu n'es peut-être pas un grand chef. Mais imagine, tu dis « Voilà, je vais préparer, je vais faire une petite fête, je ne sais pas quoi, pour mon anniversaire, ou je vais faire un truc pour mes enfants. Et puis, je vais préparer un grand repas peut-être pour 10, 15 personnes. » Et puis là, imagine, il y a quelqu'un qui te dit « Mais attends, tu ne peux pas. Tu n'es pas cuisinier. Non, tu ne peux pas. Tu vois, tu n'as pas une étoile au Michelin. Donc, tu peux… Non, non, tu… Désolé, toi, tu as juste le droit de cuire des pâtes. Mais non, non, tu n'as pas le droit de faire un plat, tu vois. Toi, c'est un peu… Tu vois, tu comprends ce que je veux dire, là, dans la philosophie ? Nous, ce qu'on veut, c'est créer des choses. Donc, quels que soient les moyens qu'on va utiliser pour y arriver. Donc, vraiment, procure-toi un instrument, même si tu ne sais pas en jouer, il y a moyen de se débrouiller. Tu sais, à la guitare, je t'avais fait une petite vidéo sur la guitare pour te montrer comment faire. Donc, tu peux aussi faire avec la guitare. Là, avec le piano, je t'ai montré avec deux doigts comment tu peux être débrouillé. Si tu veux que je te donne d'autres astuces comme ça pour aller plus loin, tu me le dis, dis-moi ça en commentaire si c'est un sujet qui t'intéresse. Et puis, tant pis si je me fais disputer par les collègues. Mais c'est clair que si tu veux, vraiment, il ne faut pas que tu te limites par rapport à ça parce que si tu te dis, je cherchais mon mot, c'est la légitimité. Si tu te dis, non, mais moi, je ne suis pas pianiste. Toi, moi, je ne suis pas pianiste, par exemple. Je n'ai jamais appris le piano. Mais en tant que coach vocal, pour accompagner les gens, pour faire les gammes, par exemple, il fallait que je me débrouille. Quand je fais mes chansons, au début, je faisais comme je t'ai montré, avec deux doigts. Puis après, j'ai appris que je pouvais faire… Attends, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la police. Ah, où j'en étais ? Oui, alors, je te disais, au début, quand j'ai commencé à faire mes chansons, je faisais avec un doigt, avec deux doigts, comme ça, bip, 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 tu sais. Mais on s'en fout parce que ça m'a permis de démarrer. Puis après, on m'a montré comment je pouvais faire autrement pour faire des choses un petit peu plus évoluées. Mais pour créer, tu n'as pas besoin d'être savant. Tu n'as pas besoin d'avoir fait 10 ans de conservatoire. Tu n'as pas besoin d'avoir un premier prix de piano pour t'asseoir derrière un piano. Et vraiment, je t'invite, si tu habites en France, par exemple, et qu'il y a une gare vers chez toi, va tester. Va dans une gare et tu vois, il y a un piano, tu t'assieds. De toute façon, personne ne va vraiment écouter ce que tu fais. Et puis, tu testes. Tu vois, tu testes l'astuce que je t'ai donnée. Et tu vas dire, si ça se trouve, tu vas peut-être avoir des idées, tu vas peut-être faire une petite… chantonner une petite mélodie. Puis, le tout, c'est juste de se lancer et de ne pas se mettre de barrière par rapport à ça. Donc, revisionne bien la vidéo que j'ai publiée la dernière fois. Et regarde comment je t'avais montré avec le piano pour te débrouiller avec deux doigts. Et tu vas voir, ça va t'aider. Puis, tu m'en diras des nouvelles. Dis-moi en commentaire ce que ça donne. C'est pareil, tu sais, alors dimanche, je publie une nouvelle vidéo pour t'aider à chanter. Alors, c'est pareil, ce n'est pas parce que tu n'es pas chanteur professionnel que tu n'as pas besoin d'apprendre à chanter. Donc, voilà, profite de ces vidéos, c'est des exos, c'est pour t'aider, pour chanter. Et après, on verra bien ce que tu en fais. Ça va t'aider pour chanter. Et puis, si tu as envie d'aller chanter dans des bars, tu pourras aller chanter dans des bars. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux aller plus loin. Et puis, voilà, si tu vas à la chorale, c'est super. Tu vas à la chorale et tu vas t'éclater et travailler ta voix, ça va t'aider à plus t'éclater en fait. Toi, c'est ça le truc. On ne veut pas forcément devenir un professionnel, un premier prix, une étoile au Michelin. Mais quand tu fais ton repas, tu fais un bon repas, un petit challenge. Tu te dis, tiens, je fais un truc que je n'ai jamais fait et tout. Et quand les convives, ils mangent ça et puis qu'ils sont contents et qu'ils te disent, « Ah ben, ça, c'était original. Ah ouais, je n'ai jamais mangé ça. Qu'est-ce que c'était bon ? » Ben là, tu t'éclates, tu vois. Tu te seras éclaté. Et puis après, tu verras bien si tu veux prendre des cours de cuisine, c'est pareil pour la musique. Voilà. Écoute, j'espère que tu as compris un petit peu la philosophie de ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui. Moi, je te dis à très bientôt. Ah oui, non, attends, j'allais oublier. N'oublie pas de prendre les cadeaux. Dans la description, tu as au moins quatre ou cinq liens de cadeaux. Tu t'inscris, ça va te demander ton adresse e-mail pour t'envoyer le cadeau et tu vas recevoir ça. Donc, n'oublie pas. Voilà, je t'ai préparé des cadeaux, serre-toi. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada